Salut salut ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle update graphique. Je fais beaucoup d'updates graphiques cette année, mais en même temps, depuis que je me suis inscrite à la bibliothèque, c'est beaucoup plus simple de lire des graphiques. Je ne fais qu'emprunter des graphiques à la bibliothèque, je n'emprunte rien d'autre, en tout cas pas pour l'instant. Et les graphiques ça coûte quand même assez cher, mais là du coup c'est gratuit, donc c'est vraiment cool. Pour ça, et de nouveau j'ai quatre sagas à vous montrer, je ne sais pas combien il y a de graphiques en tout que j'ai empilé là, mais beaucoup, et c'est que des trucs que j'ai aimé. Voilà, ça change de dernière update graphique il me semble, ou de l'avant dernier, je ne sais plus. Mais là on n'est que sur les sagas que j'ai vraiment aimés, que sur des trucs, ah non, on est sur trois découvertes que j'ai fait dès la bibliothèque, et un où j'avais déjà lu le tome 1, et j'ai trouvé par hasard le tome 2, je l'ai montré en vlog, j'étais trop contente. Bref, on y va. La première saga c'est l'étrange boutique de Miss Potimari, écrit par Ingrid Chabert et illustré par Séverine Lefebvre. En fait ça s'écrit L-E-F-E-B-V-R-E et B-V-R, moi je n'arrive pas à le prononcer, je suis désolée. Bref, donc le tome 1, la boîte à secrets. Le tome 2, toutes ailes déployées. Ils sont très colorés, j'adore, vraiment j'adore. Et le tome 3, l'île du passé. Il me semble qu'il y a plus de tome 1, tome 2, ou alors il y a que trois tomes. Bon bref, je ne sais pas s'il y a que trois tomes. Comme d'habitude, je suis incapable de vous renseigner avant, mais il me semble qu'il y a plus de tome que ça. Bref, en gros, dans cette saga, on va suivre cette petite fille qui s'appelle Betty. Et au début du tome 1, elle fête son anniversaire, elle fête ses 9 ans, un truc comme ça, je crois. Et sa mère lui donne un petit peu d'argent, il lui dit qu'elle peut s'acheter en gros ce qu'elle veut avec cet argent. Du coup, Betty va se balader dans la ville jusqu'à tomber sur la boutique de Miss Potivari, dans laquelle elle va acheter une boîte à secrets, comme ça, dans le titre. Et cette boîte, en fait c'est un peu de la science-fiction, cette saga jeunesse, mais c'est très cool. Vraiment, en gros, cette boîte va la catapulter dans le passé. Et elle va, en gros, elle va tomber dans l'enfance, la préadolescence de sa mère, à elle. Et donc elle va assister à ça. Et du coup, tout l'enjeu, c'est déjà qu'elle comprenne pourquoi elle a atterri là-bas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis qu'elle revienne dans son temps, parce que c'est bien mignon tout ça, mais elle a quand même des trucs à faire dans sa vie, tu vois. Donc, voilà, franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça... En fait, c'est parti dans une direction que j'avais pas anticipée, mais je me suis laissée emporter, vous voyez. Dans le tome 2, elle va rencontrer du coup ce petit jeune homme, il est là. En fait, dans le tome 2, elle trouve un livre qui appartient à Miss Potimari, tout écrit en code. Et du coup, elle cherche quelqu'un capable de traduire ce qu'elle écrit dans ce bouquin, et cette personne, ça va être le père de ce jeune garçon. Et avec ce jeune garçon, elle va enquêter de son côté, parce qu'elle a appris que les parents de... les parents... je sais plus... les parents d'une des amies, ou de la cousine de sa mère, un truc comme ça, ont disparu il y a plusieurs années, et du coup, elle enquête là-dessus. Voilà, ça l'intéresse. A priori, ce serait lié. Et à Miss Potimari, on ne comprend pas tout au début, mais franchement, c'est... c'est assez cool, vraiment. Et donc, dans le tome 3, il y a de nouveau un retour dans le passé, un livre du passé, donc elle est de nouveau envoyée dans le passé, à travers un autre procédé magique. Vraiment, c'est... en fait, à résumer, c'est assez compliqué, parce que ça a l'air assez fouillis, ça a l'air de partir dans tous les sens, mais de la manière dont c'est fait, de la manière dont c'est écrit, t'es pas perdu quand tu le lis, vraiment, et c'est... c'est assez cool. Moi, je suis pas très science-fiction, tout ce qui est voyage dans le temps, voyage dans le passé, et tout, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais là, j'aime bien la manière dont c'est fait, j'aime bien Betty, et je trouve ça cool ce qui lui arrive, cette notion d'enquête, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'enquête, vraiment, et qu'une petite fille de 9 ans qui fait des enquêtes, c'est vraiment cool. Je vous montre une planche, ici, donc c'est le tome 3, et donc ici, on a une carte, un peu comme une carte au trésor. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, je sais plus s'il y a un... En fait, s'il y a une suite, il y a au moins deux tomes en plus, sinon j'aurais pris les quatre pour les lire et vous les montrer en une fois. Peut-être y a six tomes, peut-être y en a plus, peut-être y en a que trois. Je ne sais pas, je vous l'écrirai probablement sur l'écran combien il y a de tomes dans cette saga, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. La deuxième saga, je vous en ai déjà parlé dans un update, puisque c'est Hôtel étrange, j'avais lu les trois premiers tomes et je vous en ai parlé, et donc là, j'avais les tomes 4 et 5, donc la saga a cinq tomes en tout, et en plus, ils ont fait ça, donc Hôtel étrange, le Noël des Sombrelines, voilà, c'est un tome spécial de Noël. Quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce que j'attends Noël et tout ? Mais en vrai, ça ne change pas grand-chose de lire maintenant, donc du coup, je l'ai lu maintenant. Le tome 4, c'est Des fantômes dans les nuages, d'ailleurs, sur Boucleud, il ne s'appelle pas du tout comme ça, mais je ne sais pas pourquoi il a un autre titre, parce que c'est vraiment écrit Des fantômes dans les nuages, donc c'est bizarre. Bref, le tome 5, c'est L'île du Ticrachtou, il y a toujours des noms un peu bizarres dans cette saga, et donc c'est écrit et dessiné par Catherine et Florian Ferrier. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, vraiment, j'ai trouvé ça très mignon, très chou à lire, c'est vraiment cool. On suit des petits personnages, il y a des petits personnages humains, il y en a qui ne sont pas du tout humains, ça c'est une espèce de fantôme, enfin bref, je trouvais ça vraiment très cool. En gros, dans le tome 4, le réceptionniste de l'hôtel, de l'Ouen est l'étrange, se fait gronder, parce qu'en fait, le réceptionniste, c'était un fantôme, sauf que les fantômes n'ont pas le droit de vivre avec les humains. Donc il y a une espèce de gouvernement des fantômes qui débarque à l'hôtel et qui dit « Monsieur, monsieur le fantôme, vous devez venir avec nous, aller vivre avec les fantômes, là où les fantômes vivent, parce que vous n'avez rien à faire avec les humains, sauf que le fantôme n'a pas du tout envie de vivre avec les fantômes, il est bien là où il est, à l'hôtel, avec ses amis et tout. Et donc, ses amis vont l'accompagner au pays des fantômes pour voir s'ils ne peuvent pas trouver une solution pour qu'ils puissent continuer à vivre avec les humains. Vraiment, il y a des planches qui sont très cool, comme ça, et puis il y a des planches un peu plus classiques avec plein de petits carrés et du texte, évidemment, voilà, je vous montre. Vraiment, j'adore cette saga, je trouve ça vraiment très très cool. Dans le tome, donc ça c'est le tome 4, dans le tome 5, ah mais dans le tome 5, ils font une espèce de voyage, en gros c'est l'été, ils s'ennuient un petit peu et du coup ils prennent un bateau et ils vont découvrir les îles autour de là où ils vivent et ils vont tomber sur une île où il y a un homme bizarre qui vit dessus et il dit que tout est à lui, tout ce qui se passe sur l'île c'est à lui. Du coup, ils essayent de... ils n'arrivent plus à repartir parce que l'homme qui vit sur l'île a dit que tout ce qui était sur l'île ça lui appartenait, donc le bateau avec lequel ils sont arrivés, il dit que c'est à lui et il ne veut pas leur rendre. Du coup, voilà, ils essayent de trouver une solution. J'ai un peu moins aimé le tome 5, j'avoue, mais globalement j'adore la séquence, je trouve ça vraiment très cool. Et du coup, dans le tome spécial Noël, c'est Noël évidemment, les petits monstres et les petits enfants préparent Noël, organisent Noël et du coup, il y a toute une histoire avec les sombrelines. Les sombrelines, c'est un type de créature qui existe dans l'univers et qu'il faut raccompagner pour qu'ils aillent à un certain endroit passer l'hiver tous les ans, sauf qu'il y a une petite sombreline qui va se perdre en gros. Et donc avant Noël, il faut à tout prix l'aider et puis ensuite, ils fêtent Noël. Vraiment, j'adore cette set BD, je trouve ça vraiment très cool. Il faudrait que je regarde ce qu'ils ont fait d'autres, Catherine et Florian Ferrier. Je ne sais pas s'ils sont mariés, femmes, frères et soeurs, un truc comme ça, mais en gros, ils ont le même nom. Et en gros, c'est scénario Florian et Catherine Ferrier et dessin et couleurs Catherine Ferrier. Bref, franchement, j'ai adoré cette set BD, vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Et alors moi, je les ai lues dans l'ordre parce que je suis un peu relou avec ça. Je ne peux pas ne pas lire les tomes dans l'ordre, mais tu peux lire dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas d'ordre spécial. Si tu veux commencer par celui de Noël parce que c'est Noël, tu peux commencer par celui de Noël parce que c'est Noël. Voilà. La troisième saga que j'ai prise et découverte à la bibliothèque, d'ailleurs, c'est L'île oubliée. Donc le tome 1, Les mangeurs de rêves. Et le tome 2, Les portes de Janus. Du coup, je crois que c'est scénario Xavier Béthocourt et dessin Paola Antista. Paola Antista, c'est marqué sur celui-là. C'est ça, c'est la dessinatrice de Sœur Solide, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et en gros, c'est un peu mystique comme BD. Vraiment. En gros, on est sur un genre d'histoire où en livre, je n'aurais pas réussi à lire. En livre, j'aurais abandonné, c'est sûr. Voilà, c'est des BD, ça se fit bien. Les dessins sont quand même assez cool. Du coup, non seulement j'ai été au bout du tome 1, mais en plus, j'ai lu le tome 2. Parce que, pourquoi pas ? Voilà, je vous montre une petite planche vite fait. Et en fait, ici, on va suivre ces deux jeunes filles-là. Donc, qui sont sœurs, qui sont même jumelles. Et elles sont parties en vacances avec leurs parents. Elles font une espèce de road trip, mais en bateau. Comment ça s'appelle ? De boat trip ? Bref. Et ce sont des ados, donc elles n'ont pas vraiment envie d'être là. Elles sont coupées de toute civilisation. Leur téléphone ne capture rien. Elles ne voyaient personne à part leurs parents sur leur bateau. Enfin, au bout d'un moment, elles en ont marre, tu vois. Et ils vont, au début du tome 1, accoster sur une île. Et découvrir que l'île est un petit peu bizarre. Qu'il se passe des trucs, ouais, des trucs un petit peu surnaturels, assez chelous. Et ils vont se retrouver embarqués au milieu de ces histoires-là. Essayer de, à 1, à la fois comprendre ce qui se passe, ce bordel. Et 2, sauver les gens qui ont été enlevés. Parce qu'il y a des gens qui se font enlever. Et ici, dans ce tome 2, donc à la fin du... Dans ce tome 2, ils ont réussi à quitter l'île. Désolée, ça se truie là un petit peu. Mais ils vont tomber sur une autre île, en fait. Et apparemment, dans la région, il y a des îles comme ça. Il y en a beaucoup où il se passe des trucs chelous. Vraiment, on est sur une notion de religion. En gros, il y a un culte qui est voué à un certain dieu. Et on est sur des bails de sacrifices, d'enlèvements d'enfants. Enfin, des trucs assez trash, quand même. Mais voilà, je trouve que l'univers n'est pas... Ça aurait pu être mieux. Mais c'est sympa. Vous voyez, c'est pas... Elles, par exemple, je les ai lues parce que je les ai empruntées à la bibliothèque. Je suis pas certaine de les acheter pour les avoir dans ma bibliothèque. Là où Miss Potimari, je vais les acheter si je les trouve. Et l'Hôtel étrange, même si, encore une fois, j'ai presque 30 ans, je vais les acheter si je les trouve pour les avoir dans ma bibliothèque. Vous voyez, ça, ça, je suis pas sûre. Et le dernier pour aujourd'hui, j'étais tellement contente de le trouver à la bibliothèque. Vraiment, c'est Maléfice, les légendes du désert de Elsa Bordier et Sanoé. Le tome 1, c'est les contes d'Alombard. Vraiment, j'avais adoré les contes d'Alombard. Le tome 1, je l'ai dans ma bibliothèque, je l'avais acheté. Celui-là, je vais l'acheter aussi, c'est sûr. Mais quand je l'ai vu à la bibliothèque, je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter dessus. Vraiment, j'adore, j'adore ces bibliothèques. Je trouve ça absolument génial. Voilà, je vous montre une planche de nouveau. Et en gros, ici, c'est le tome 2, mais il se passe avant le tome 1. C'est comme un préquel du tome 1. Donc ici, on va suivre une princesse. Une princesse qui a perdu sa mère quand elle était tout bébé. Et son père ne lui a jamais vraiment parlé de sa mère. Elle ne sait pas qui elle est. En fait, elle ne sait même pas si sa mère est partie, si sa mère est morte, si sa mère a eu un accident. Elle ne sait pas. Le roi, parce que c'est la princesse, le roi et donc son père a répondu plein de rumeurs sur le départ de sa femme après la naissance de leur fille. Et tellement de rumeurs qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'est la réalité, ce qui est vrai, ce qui est... Elle ne sait pas. Du coup, elle est un peu perdue. Et là, elle va avoir 14 ans, il me semble, un truc comme ça. Et elle va enfin en apprendre un peu plus sur sa mère, sur cet univers, sur qui était sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle est partie, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est en accident, est-ce qu'elle peut revenir, est-ce qu'elle veut revenir, est-ce qu'elle s'intéresse à elle. Vraiment, j'adore cet univers, j'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a toute une notion d'un peuple exclusivement féminin. Et il y a les humains, et puis il y a des gens qui ont des pouvoirs. Enfin, vraiment, l'univers est assez ouf, assez complet, mais c'est vraiment cool. Et puis, j'adore les dessins, en fait. Je trouve les dessins vraiment magnifiques. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Et en fait, à la fin, c'est marqué. Et c'est ainsi que s'acheva la quête de Gorgona, partie à la recherche de ses origines. Donc ça, c'est la princesse, tu vois. Ce qui advint ensuite, cher lecteur, est à découvrir dans les contes d'Alombard. Et les contes d'Alombard, c'est le tome 1. Et en fait, dans le tome 1, dans les contes d'Alombard, on suit Gorgona et une autre princesse. J'ai adoré le tome 1 et ce tome 2 est absolument génial. J'espère qu'elles vont en faire d'autres. En fait, ça me fait un peu peur parce que vu qu'elles disent que la fin de ce tome 2, la suite, c'est le tome 1. Est-ce qu'il n'y aura jamais d'autres tomes ? Mais moi, je veux d'autres tomes. Vraiment, j'adore cet univers, j'adore les personnages. J'aime tout. Et je veux un autre tome, s'il vous plaît, les gens. J'espère que je vous aurais donné envie de découvrir l'un ou plusieurs de ces graphiques. Parce qu'ils sont vraiment, vraiment cools. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.